Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devance Bookish. Nous sommes bientôt au mois d'avril, il est donc temps de faire la vidéo des sorties du mois d'avril. Je sais que la précédente, celle des sorties du mois de mars, nous avait beaucoup plu. Là, vous allez voir qu'il y a énormément, mais vraiment énormément de sorties qui me font de l'oeil. J'ai dû faire une sélection, donc évidemment il n'y a pas toutes les sorties du mois d'avril, sinon la vidéo durerait plusieurs heures, mais vraiment les livres qui moi me font le plus envie, pour lesquels je vais craquer principalement ou pour lesquels j'envisage de craquer. Mais il y a également un livre notamment qui s'est glissé parmi la sélection dont je vais vous parler parce que potentiellement il peut vous intéresser, mais que je ne n'achèterai pas et pour lequel je ne craquerai pas, mais on en parlera après. Commençons avec La fille du roi pirate, le tome 3, La vengeance de la reine pirate de Tricia Levanceller. Dans cette histoire, nous continuons de suivre les aventures d'Aloza, qui est la fille de Kalygan, le roi pirate qui règne et terrorise les mers. Un jour, son père va décider de l'envoyer en mission pour enfin mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Aloza accepte de se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Captive au milieu d'un impitoyable équipage de pirates cruelles, Aloza sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur, Raiden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Je n'ai pas encore lu cette histoire, mais c'est une histoire qui me fait de l'oeil depuis très longtemps. Et donc là, tous les tomes seront sortis. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une bonne occasion pour découvrir cette histoire ? Je vous laisse me le dire. Continuons avec le tome 1 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, édité aux éditions RAJO. Dans le secteur sauvage de Candala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède. Alors, chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser l'élixir, remède contre la fièvre pour ceux qui en ont le plus besoin. Au palais de Candala, le prince Khorik incarne la justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans le cœur des agitateurs et des criminels. Khorik sait qu'il doit paraître convaincant dans ce rôle. Avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane, la mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins ténue. Et Khorik sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Mais quand un Abraham rassemble Khorik et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient toujours dû se détester, devront faire face à un choix impossible. Survivront-ils à l'instinct qui les pousse à se détruire l'un l'autre ? Ou sauveront-ils le royaume ensemble ? Alors, je n'ai pas lu le tome 1, enfin le tome 1, pas le tome 1, d'accord, mais enfin si, le tome 1 d'un sorci noir et éternel de la même autrice, mais je l'ai dans ma pile à lire, en anglais, ce qui explique que je ne l'ai toujours pas à sortie de ma pile à lire. Par contre, les avis sont vraiment très positifs, donc je m'attends à ce que cette nouvelle saga soit également très bonne et très bien écrite. Je pense que je vais me la procurer, surtout que l'auteur vient à Paris en avril, et donc c'est le moment de pouvoir potentiellement la rencontrer et de pouvoir faire dédicacer le livre. Voilà, je pense que je risque de craquer. En tout cas, le résumé me fait envie. Le 4 avril sort Dieu de chair et de mensonges, le tome 1, Désir immortel de Chloé Kong. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Talin participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses pour son unique vainqueur. La princesse Kala Tuoleimi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance, dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. Honnêtement, c'est un des livres qui me fait le plus envie du fait de son résumé, mais je me suis toujours pas remise de sa saga Ses plaisirs violents, en tout cas du tome 1, donc je pense que cette fois-ci je vais passer mon tour et j'aimerais vraiment avoir des retours de beaucoup de monde avant de me lancer dedans. Le même jour que Désir immortel sort Les héritiers d'Ungardia, le tome 1 L'ascension d'une héritière de Chloé Peñaranda. En Ungardia, même les rêves sont dangereux. Dans la ville pauvre d'un royaume où les Faïs sont plus puissants que les humains, Faïs, une orpheline douée pour le maniement de l'épée, sait qu'il est important de garder la tête baissée pour survivre. Lorsqu'elle attire l'attention de Nick, un garde royal, elle apprend rapidement que sa nature mortelle n'est pas la seule raison pour laquelle elle doit rester à l'abri des regards. Nick est un aukyste, un assassin de l'esprit qui a le pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. Qu'elle lui fasse confiance ou pas, il est sur le point de réveiller chez Faïs des capacités qui ne devraient pas exister chez une humaine. Une bataille se prépare et Faïs ne peut pas la mener qu'aveil de l'acier. À l'intérieur des murs de la ville, des soupçons grandissent. Et dans la ville extérieure, elle a des liens plus profonds à protéger. Que se passerait-il si une improbable jeune humaine naissait avec le secret le plus sombre de tous ? C'est une des histoires pour laquelle j'hésite vraiment et que j'ai très envie d'acheter. Le résumé me parle énormément. Pour l'instant, les avis qui sont déjà sortis sur cette histoire sont, je sais pas, un peu moyens. En réalité, il n'est pas très bien noté sur les plateformes, du moins je trouve. Pour autant, les avis plutôt à l'international sont assez positifs. On m'a déjà conseillé cette saga, donc j'hésite. J'hésite vraiment, surtout que l'auteur est à la rare et que je pourrais la rencontrer. Donc je sais pas, potentiellement je craquerai à la rare. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore précommandé parce que j'attends encore une fois des avis. Comme quoi, pour une fois, je suis un petit peu raisonnable. Et comme le 4 avril semble être vraiment la date à laquelle on choisit de se mettre d'accord les éditeurs pour nous sortir plein de livres, je peux également vous parler de La Cité oubliée de Hermine Lefebvre, édité aux éditions Scrineo. Marchant dans les pas de son père disparu, Loro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénésiens croient engloutis à jamais. Mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé pour y mener, il est devancé par Clémente, un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. C'est une histoire que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et honnêtement, c'est la couverture qui m'a tout de suite attirée. Et après le résumé, je trouve que c'est vraiment une histoire qui peut être très intéressante, avec des personnages qui évoluent énormément tout au long de leur quête. Donc ça c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît beaucoup. Je n'ai toujours pas craqué, mais j'avoue que ça fait partie de ce livre pour lequel j'envisage de craquer. Je crois que je vais vraiment vous dire ça à chaque livre que je vais vous présenter. Le 10 avril va sortir Le secret du jeune prétendant de Marie Valente, édité aux éditions Brajlon. Alors ce livre m'intrigue beaucoup, mais je me demande si c'est pas le tome 2 du secret du roi de Marie Valente également. Et j'ai un peu peur de vous dire une bêtise et j'ai surtout peur de vous spoiler si je vous lis le résumé, en fait, de ce livre. Donc dans le doute, je vais vous parler et vous faire le résumé du tome 1 du secret du roi. Et comme ça, si c'est la suite, vous ne serez pas spoilés. Et si ce n'est pas la suite, vous irez voir le résumé sur internet. J'avoue que là je suis pas du tout au point, mais j'avais cru entendre dire que c'était la suite. Et là je vois qu'il n'est pas présenté comme étant une suite de ce livre, mais je crois que c'est le cas. Donc dans le doute, je vais pas prendre de risques. Dans un Paris où les courtisanes du palais royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet, une meute de lycanthrope, le jeune Louis XV donne à Hippolyte une mission primordiale. Maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplée de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence. Un honneur à double tranchant. C'est la promesse de mille aventures épiques, mais aussi le risque d'éventrer son plus grand secret. Car sous ses dehors rustiques et derrière sa redoutable épée, Hippolyte est en réalité une jeune femme. Quel scandale si l'on apprenait que l'agent du roi lui-même n'est autre qu'une fille de bonne famille et libertine avec ça. Mais on ne devient pas agent du secret sans un attrait immodéré ou les quêtes impossibles. Et la bravoure d'Hippolyte ne sera pas de trop. Aux côtés de James, un écossais indépendantiste et d'Olympe, esclave et pirate en suite. Car les morts ont soudain la fâcheuse tendance à vouloir se relever. Pour info, j'ai ce livre dans ma palette. Donc, il est prévu que je le sorte. J'espère vraiment que c'était bien le tome 1. Enfin, de toute façon, dans le pied d'un cas, je vous le dirai en commentaire si j'ai l'info. Et si vous, vous avez l'info, dites-le également en commentaire pour être sûr que j'ai pas fait de bourde. Passons maintenant à de l'Urban Fantasy puisque le 15 avril sortira une touche de magie, le tome 1 Manoir magique et petit tracas de KF Brin, édité aux éditions Bookmark. Qui a dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose ? Quand l'homme qui partageait mon quotidien depuis plus de 20 ans me plaque comme une vieille chaussette et que mon fils quitte le cocon familial pour aller à l'université, je comprends que je n'aurais pas droit à mon happy end. Qu'à cela ne tienne, je suis une femme forte, je peux recommencer à zéro et cette fois-ci je compte bien faire les choses à ma façon. Direction les contreforts de la Sierra Nevada pour m'occuper d'une maison séculaire qui m'a toujours étrangement fascinée. Et le majordome en cap qui pourrait décrocher le prix du pire coach de vie au monde ne va pas me faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle que j'ai jamais prise mais ce n'est que provisoire. Juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Du moins c'était le plan avant que je découvre la vraie nature de cette maison. J'ai une grande passion pour l'Urban Fantasy et cette saga me fait très envie. Là c'est le tome 1 et je trouve ça bien aussi qu'on ait des personnages qui sont comment dire plus âgés que ceux pour lesquels on a l'habitude de lire des histoires. En tout cas dans les genres que moi je lis, que je privilégie un petit peu. Donc en vrai il y a quand même du young adulte mais il y a aussi de la romance, du fantastique, de la fantasy et tout ce genre de genre. Même de la science fiction c'est vrai que la plupart des livres que je lis ce sont des protagonistes qui sont très jeunes. Enfin en tout cas entre 17 et 30 ans mais c'est rare qu'ils aient plus 30 ans et c'est rare qu'on ait des personnages entre guillemets aussi âgés dans les histoires ou dans les histoires de ce style. Et là c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui me parle beaucoup donc j'ai hâte de pouvoir découvrir cette histoire. Après plus d'un an à l'attendre, voici enfin que sort le tome 2 de Lightlark, Nightbane de Alex Astor édité aux éditions Lumen. Tous les cent ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des six royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leur peuple respectif depuis près de cinq siècles, corrompant irrémédiablement leurs pouvoirs. Chacun des six adversaires a quelque chose à cacher. D'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit mourir. Lys la calice règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont il tombe amoureux. Craint et méprisé, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centenal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir. Y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Alors je vous avais déjà parlé du tome 1 parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. Le tome 1 a été un petit coup de coeur et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de leurs aventures et donc j'ai hâte de me procurer le tome 2. D'ailleurs il est déjà précommandé donc bon c'est pas une très grande surprise finalement vu comme j'ai apprécié le tome 1. Le 24 avril va sortir Twisted le tome 4, donc Twisted Lies de Anna Wong édité aux éditions Hugo Romand. Et au début de cette vidéo quand je parlais d'un roman en particulier pour lequel je savais que je n'allais pas craquer et ben c'est pour lui. Mais je voulais quand même vous en parler parce que potentiellement il peut vous intéresser et potentiellement vous voulez savoir qu'il sort et qu'il est enfin disponible à la vente. En tout cas il sera bientôt disponible à la vente. Charmant, mortel et suffisamment intelligent pour le cacher, Christian Harper est un monstre vêtu des costumes parfaitement taillés d'un gentleman. Il n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour. Mais il ne peut nier l'étrange attraction qu'il ressent pour la femme qui vit un étage juste en dessous de lui. Elle est l'objet de ses plus noirs désirs, la seule énigme qu'il ne peut résoudre. Et lorsque l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres règles pour lui proposer un marché qu'elle ne peut refuser. Douce timide et introvertie malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique qui garde son cœur en cage. Entre ces deux emplois, elle a peu de temps ou de désir pour une relation. Mais lorsqu'une menace de son passé la pousse dans les bras et la maison de l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Car malgré la nature froide de Christian, il lui fait tout ressentir lorsqu'elle est avec lui. L'amour est torsadé par les secrets entachés par les mensonges. Et lorsque les vérités sont enfin révélées, elle pourrait tout faire voler en éclats. Je pense que vous connaissez mon avis global sur cette saga. Le tome 1 m'avait pas convaincu, j'ai lu le 2 qui ne m'a pas plus convaincu, donc j'ai mis un stop à la lecture de cette saga. Pour autant, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment cette histoire. Donc voilà, le tome 4 va bientôt sortir. Je sais pas si vous avez lu les tomes précédents. Si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'aimerais beaucoup échanger avec vous à ce propos. A la même date sortira le tome 2 de L'engrange-temps, les heures obscures de nail paper édité aux éditions Hachette. En Grahene, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux oranimats, ses horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps. Une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. J'avais vraiment adoré le tome 1, ça avait été une bonne découverte même si j'avais trouvé quelques similitudes avec Rouge Ruby. Mais au fur et à mesure de ma lecture, c'est vrai que j'étais beaucoup plus transportée dans l'univers de l'auteur et qu'elle a su me convaincre de vouloir découvrir la suite et de vouloir continuer cette histoire parce que je me suis accrochée au personnage et parce que malgré un élément qui est un peu semblable, tout le reste de l'intrigue est totalement différent, ce qui m'a fait apprécier cette histoire. Enfin, toujours à la même date sortira Les sorcières perdues d'Aradia, le tome 1 Cœur de sorcière de Maggie Sunsory, édité aux éditions Bookmark. Son pouvoir était caché pour la protéger. Désormais, il pourrait bien la détruire. Pour son 22e anniversaire, Ain n'a qu'une envie, passer une soirée à New York avec ses amis humains. Mais quand une voiture fonce droit sur sa colocataire, Ain ronde le sceau de sa magie innée pour la sauver. Et maintenant que son don est libéré, son écho attire l'attention de forces obscures et d'un individu mystérieux qui lui ordonne de fuir. Dillon, sorcier au charisme envoûtant et au contrôle inébranlable, se révèle être l'unique rempart contre ses menaces. Il l'emmène au royaume des sorcières, Aradia, où il tend de gagner sa confiance pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Mais Ain voit sa magie comme une malédiction et elle ne veut rien savoir d'un monde gouverné par ceux qui ont assassiné sa mère. Pour ne rien arranger, Dillon est le seul être immunisé contre son don de clairsentience, la capacité à discerner le vrai visage des gens. Sous le charme presque hypnotique de son mentor, Ain est confronté à un dilemme. Jusqu'à quel point peut-elle se fier à lui ? Car les ombres se resserrent autour d'elle et il lui devient chaque jour plus difficile de déterminer si celui qui prétend la protégé est véritablement son allié ou s'il n'est qu'un ennemi de plus. C'est vraiment une histoire qui me fait très envie, mais vraiment très envie. Je trouve qu'elle me fait un peu penser à l'univers de Hélène Harper et c'est une autrice que j'aime énormément. Bon, ce ne sont pas du tout les mêmes autrices, mais il n'empêche que leur univers me semble un peu semblable, mais en même temps tout autant intriguant les uns que les autres. Et donc j'avoue que cette histoire m'intrigue beaucoup et que je l'ai ajoutée à ma wishlist. J'ai pas craqué, mais je l'ai ajoutée à ma wishlist parce que vraiment c'est une histoire qui me parle et que j'ai très envie de découvrir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'intention ou pas de craquer pour ces sorties. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt sur la chaîne.